Salut les amis, comment ça va aujourd'hui ? Alors, on continue le petit prince d'Antoine de Saint-Exupéry, 1943, une année avant la fin de la guerre, une année avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, chapitre 18. Et si vous n'avez pas regardé les chapitres précédents, clac, 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 la playlist ici, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, le chapitre est très petit, très court, donc la vidéo sera aussi très courte. Allez, on y va ! Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales. Une fleur de rien du tout ! Ok, donc ça c'est intéressant parce que ça ressemble un peu à sa planète, parce qu'il y a une fleur et sur sa planète, il y a aussi une fleur. Donc voilà, ça c'est bien pour lui, parce qu'il était un petit peu nostalgique dans le chapitre précédent et que peut-être, eh bien, cet environnement va lui rappeler sa fleur et il sera peut-être moins nostalgique. On voit aussi qu'il fait très, très chaud, le soleil brille et chauffe. Et puis, on voit des petits pas qui vont vers la fleur, ou qui partent de la fleur. Donc, traversa, c'est le passé simple du verbe traverser. Donc, il a traversé tout le désert. C'est beaucoup, hein ? Waouh ! On a dit qu'il était petit, faible, mais en réalité, le petit prince est très fort, il a beaucoup d'énergie. Donc, ne rencontrer que. Donc, vous voyez, ça c'est la restriction, ce n'est pas la négation, c'est la restriction. Bon, c'est un type de négation. C'est ne plus le verbe plus que. Juste une fleur. On peut dire, il a rencontré juste une fleur. Trois pétales. Alors, là, on voit que sur le dessin qu'Antoine de Saint-Exupéry a fait, il y a plus que trois pétales. OK, plus. Mais bon, voilà. Donc, ça ne correspond pas exactement au texte. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Une fleur de rien du tout. Alors, ça, c'est une expression qu'on utilise pour dire que c'est quelque chose qui n'est pas très important, qui est insignifiant. J'ai fait une erreur dans mon examen, mais c'était une erreur de rien du tout. Donc, c'était une erreur qui n'avait pas beaucoup d'importance. OK ? Qui était très petite. Allez, on continue. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Où sont les hommes ? demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes ? Il en existe, je crois, six ou sept. Je les ai aperçus il y a des années. Mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Il manque de racines. Ça les gêne beaucoup. Adieu, fit le petit prince. Adieu, dit la fleur. OK. Très poétique. Très court, mais très poétique. C'était une rencontre rapide, éphémère. Moi, je suis très étonnée que le petit prince ne reste pas plus longtemps à discuter avec la fleur. Parce que le petit prince aime bien les fleurs. Mais peut-être qu'il a peur. Peut-être qu'il a peur d'être trop nostalgique. Peut-être qu'il a peur que cette fleur-là lui rappelle un peu trop sa fleur. Donc, il est passé très rapidement. Et donc, qu'est-ce qui intéresse le petit prince ? Eh bien, le petit prince veut savoir où sont les hommes. Il parle de façon polie. Donc, poliment, c'est l'adverbe. Il parle poliment à la fleur. Et donc, la fleur avait vu passer une caravane. Donc, elle avait vu passer. Donc là, on a le plus que parfait. Ici, on a le discours indirect libre. Donc, on a une concordance des temps. Elle a dit, j'ai vu passer une caravane. Elle a dit qu'elle avait vu passer une caravane. Et ici, c'est indirect libre parce qu'on n'a pas le verbe dire. Donc, elle avait vu passer une caravane. C'est inclus dans le récit. Donc, c'est pour ça qu'on est le plus que parfait. Alors, elle avait vu passer une caravane. Vous savez ce que c'est une caravane ? Eh bien, une caravane, c'est ça. Donc, c'est dans le désert. C'est un ensemble. Ce sont des humains et, en général, des chameaux qui transportent, en général, quelque chose et qui traversent le désert ou qui avancent dans le désert. Voilà. Et qui partent d'un point A pour arriver à un point B. Donc, à une destination précise. Donc, elle a vu passer une caravane. Mais, alors, elle répond au petit prince. Elle lui dit Les hommes, il en existe. Là, on utilise le pronom en. Pourquoi ? Parce qu'on dit Il existe des hommes. Il existe des hommes. Et vous savez, quand on a des, eh bien, on doit remplacer par le pronom en. Si vous ne savez pas ça, regardez ma leçon. Donc, il en existe, je crois, six ou sept. Donc, elle n'a vu que six ou sept personnes. Et donc, elle pense que sur la planète Terre, il n'y a que six ou sept personnes. Pourquoi ? Parce que la fleur, elle a des racines. Racines. Elle a des racines. Donc, elle ne peut pas vraiment bouger. Elle est dans le sol. Elle est dans la terre. Et elle ne peut pas voyager. Donc, elle ne peut voir que les choses qui passent à côté d'elle. Et dans le désert, il n'y a pas beaucoup de choses qui passent à côté d'elle. Il y a eu seulement six ou sept personnes. Et donc, sa vision du monde correspond seulement à ça. Donc, je les ai aperçus, pronom direct, parce qu'on dit j'ai aperçu les hommes. Je les ai aperçus il y a des années. Donc, il y a très longtemps. Il y a très longtemps et c'est fini. Il y a des années. Mais, on ne sait jamais où les trouver. Où trouver les humains. On ne sait jamais où trouver les humains. D'accord ? On ne sait jamais où les trouver. C'est joli. Essayez de faire des phrases un petit peu dans ce style pour vous entraîner, pour pratiquer. Donc, le vent les promène. Encore le pronom direct, parce que le vent promène les humains. On trouve les humains. On promène les humains. On aperçoit les humains. Donc, le vent les promène. Alors, ça c'est intéressant parce que la fleur, elle est fixée à cause de ses racines. Elle ne peut pas bouger. Et donc, elle pense qu'elle est la référence. Et elle voit, elle observe le monde à travers sa référence personnelle. Et donc, quand elle voit des hommes, eh bien, elle pense qu'ils ont un handicap parce qu'ils n'ont pas de racines. Et donc, ils passent, ils partent, ils bougent avec le vent. Et qu'elle ne pense pas que c'est leur volonté qui les fait bouger. Elle pense que c'est le vent qui les fait bouger. Parce que si elle n'avait pas de racines, eh bien, ce serait le vent qui la ferait bouger. Donc, elle pense que les hommes ont un handicap comparé à elle. C'est une vision assez étroite du monde puisque notre référence est égocentrée. Mais c'est intéressant puisque c'est un peu une critique des êtres humains qui, sans doute, eux aussi, très souvent, ont une vision égocentrée. Et analysent les choses de leur façon. Puisque nous, on pense que l'objectif, c'est d'avancer, c'est de marcher, etc. Et peut-être que c'est la fleur qui a raison. Et que l'objectif, c'est d'avoir des racines pour être bien ancré. Donc, elle dit, il manque de racines. Ça les gêne beaucoup. Donc, c'est le verbe gêner. Quelque chose qui nous embête, qui nous dérange, qui nous gêne. Ça m'embête, ça me dérange, ça me gêne. It bothers me in English. Donc, ça les gêne beaucoup. Donc, elle, elle pense que c'est un problème de ne pas avoir de racines. Et les humains pensent que c'est un problème d'avoir des racines. Donc, voilà. Donc, là, on montre bien qu'en fonction de la façon dont on observe les choses, eh bien, on peut interpréter de façon très différente. C'est intéressant aussi, puisque si on va chercher le mot racine, eh bien, le mot racine peut aussi signifier qu'on est attaché à quelque chose. On est attaché à nos origines, à nos ancêtres, aux personnes qui étaient avant nous sur cette planète. Et peut-être que là, elle veut dire que les êtres humains ne sont pas assez connectés avec leurs ancêtres et avec ce qui s'est passé avant sur la planète. Peut-être. C'est une supposition. Voilà. Donc, eh bien, la conversation était très courte, était très rapide. Et le petit prince décide de partir. Il n'est pas très intéressé par cette fleur. Et il dit « adieu ». « Adieu », ça veut dire « au revoir ». « Au revoir ». Donc, aujourd'hui, avant, on disait beaucoup « adieu », mais aujourd'hui, on préfère dire « au revoir ». D'accord ? Il y a certaines régions dans lesquelles on continue à dire « adieu », mais en général, on dit « au revoir ». Et « adieu », c'est « à » « dieu ». Ça veut dire que « on ne va pas se revoir ». Donc, c'est un peu différent « adieu » et « au revoir » dans l'origine du mot. « Adieu », on ne va pas se revoir. On va se revoir seulement avec Dieu. Donc, seulement quand on sera mort. Ok ? Donc, ça, c'est « adieu ». Ok ? Ça, c'est l'origine de « adieu ». On ne se revoit pas. Donc, aujourd'hui, dans le français moderne, quand on utilise « adieu », ça veut dire que c'est la dernière fois qu'on se voit. Donc, c'est un petit peu triste d'utiliser « adieu », mais à l'époque du petit prince, c'était vraiment synonyme de « au revoir ». Et vous voyez que « au revoir », c'est très différent puisque « au revoir », ça veut dire que « on va se revoir ». Donc, finalement, « adieu » et « au revoir », c'est un peu le contraire. Si on étudie l'origine du mot. Eh bien, moi, j'en profite pour vous dire « au revoir » parce que j'espère vous revoir très bientôt pour le chapitre suivant. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et regarder un petit peu toutes les autres vidéos que j'ai déjà préparées pour vous. Allez, à très très bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao ! Ciao !